Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo haul, évidemment, enfin évidemment, oui, de chez AliExpress parce que j'ai reçu pas mal de choses. J'en attends encore, mais comme j'ai commandé il n'y a pas très très longtemps, ça n'arrivera pas tout de suite, tout de suite. Donc je vais faire tout ce que j'ai déjà parce qu'il y a pas mal de petites choses. J'ai commandé pas mal de boucles d'oreilles cette fois. J'avais envie, voilà, beaucoup à moins d'un euro. Franchement, sympa pour mettre, voilà, quelques fois, je me dis que pour des bijoux fantaisie, c'est très bien comme prix. Je n'ai pas envie de mettre un prix de fou pour des bijoux fantaisie alors que de toute façon, je vais les baquer au bout de quelques fois et que je les ai mis. Donc voilà, je vais commencer par celle que je porte ici. Voilà, je les trouve super jolies. Voilà, donc ils se referment comme ça. Voilà, et en fait, elles sont poinçonnées, 925. Voilà, donc je ne sais pas, moi je me dis qu'on ne peut pas vraiment mettre ça si ce n'en est pas. Bonne question. Évidemment, voilà, je m'en sors pas. J'en sais rien, en tout cas, je les ai payées 1,57€. Ce n'est pas la mer à boire. De toute façon, c'est vrai qu'elles ont l'air de meilleure qualité que les autres. Je me dis que c'est peut-être parce que c'est presque 1€ en plus que certaines paires que j'ai prises. Donc voilà, on verra bien. Si c'est du 925, bah franchement, c'est nickel. J'ai pris une paire comme ceci. Quand je les ai reçues, j'en ai pris plusieurs, je ne me rappelle plus, mais c'est pas... Franchement, elles n'excèdent pas l'euro. J'ai celles-ci qui sont... Je ne sais pas, j'ai envie de dire que c'est du plastique. Mais de ce fait, elles sont très légères. Et moi, c'est ce que j'aime. Voilà, ce sont des comme ça. Avec leurs flets. Voilà. Elles ont coûté... Franchement, moins d'un euro. C'est pas mal. J'essaierai de trouver, de mettre tous les liens sur Facebook. En même temps, ce sont des boucles d'oreilles que j'ai trouvées dans l'onglet boucles d'oreilles. Donc, il n'y a rien de spécial. J'ai commandé ça aussi. Mais qu'est-ce que c'est ? En fait, ça, je l'ai vu dans... C'est l'onglet. D'ailleurs, il y en a... Il est lié sur la page d'accueil quand on descend. Il est marqué gadget cuisine ou ustensile cuisine. C'est l'un des deux. Je regarde là-dedans. En fait, c'est un petit pic comme ça. Et ça sert à planter dans les oignons. Les tomates aussi. Mais je ne sais pas s'il n'y en a pas un autre pour les tomates. Où on peut carrément la poser dedans. Bref. Moi, je l'ai vu avec un oignon. Donc, voilà. Donc, on plante dans l'oignon. Et on peut, avec les petites stris, faire des tranches plus fines, mieux le tenir, ne pas scouper le doigt ou quoi. Et je crois que c'était un petit peu plus d'un euro ou moins d'un euro. Je n'en sais rien parce que ça, je l'ai reçu il y a déjà bien dix jours. Ouais, au moins. Vu qu'il était tout seul, je me suis dit qu'il va attendre la suite. Et franchement, ouais, peut-être un euro de poussière, comme on dit. J'ai pris, alors, ça aussi, cet estampier. Ah non, non. Pas en 925, je dis des bêtises. Il est indiqué que ça serait en assise chirurgicale. Donc, en fait, c'est une boîte de petits piercings pour le nez. J'en ai 21 ou 24. Bref. Je ne sais plus. Je ne vais pas commencer à compter vite fait. Ce sont des piercings avec un... Évidemment, on ne verra pas. Avec une toute petite boule, comme on ne boue pas un crochet ou quoi. Parce que c'est ce que je préfère. Et ça, franchement, ça m'a coûté 91 centimes. Voilà. Et j'ai trouvé bêtement aussi dans les piercings. Et voilà. Vous marquez nos studs. Voilà. Vous trouvez tout ce qu'il y a. Il y en avait d'autres boîtes, d'autres couleurs, plus chères, d'autres formats. Voilà. Donc, voilà. J'ai pris aussi... Ça faisait un moment que je regardais. Mais il est temps que je change les miennes. Pour à chaque fois acheter un goupillon qui coûte genre 5 euros ou quoi, la pièce. J'ai acheté ça. J'en ai 50. Et ça coûtait un peu moins de 2 euros. 1,50 euros. Je crois. Quelque chose du style. Donc, ce sont tous des petits goupillons jetables. En rose, ceux-là. Parce que j'en ai bu beaucoup en bleu. Euh, en bleu. Oui, des bleus. Mais surtout beaucoup en noir. Moi, j'ai pris des roses. Voilà. Je crois que c'est les... Ça fait partie des plus petits paquets. Parce que généralement, c'est d'office par 100 ou quoi. Il y a beaucoup par 50. Et ça, c'est un des moins chers. Voilà. J'ai aussi repris. Là, franchement, c'était pour la beauté de la chose. Parce que c'est rien d'exceptionnel. C'est un petit kit de 4 pinceaux couleur rose gold. Qui sont encore emballés individuellement. Voilà. Petit kit pour les yeux. Et il coûtait 1,85 euros. Voilà. Pour les 4. Ils sont en plastique. Au moins, ça fera ce que ça fera, c'est sûr. Mais pour le coup, c'était jersi parce que la couleur m'a tapé à l'oeil. Voilà. J'ai acheté aussi la fameuse Silispon, je crois que ça s'appelle. Ce petit bazar en silicone qui apparemment est bien. Pour appliquer le fond de teint. D'un autre côté, pas bien. J'en sais rien. Je me suis dit, prends-le. Tu testeras. Tu verras bien. Je l'ai payé moins d'un euro. Donc, si jamais c'est pas terrible. Je ne me serais pas ruinée. C'est le principal. Et moi, je l'ai même trouvé avec des petites fleurs roses dessus. Voilà. Tout mignon. Je verrai bien. J'ai déjà vu des petites vidéos vite faites comme ça sur Instagram. Qu'apparemment, il y en a qui galèrent. Il y en a... Enfin, maintenant, il y en a qui font même ça avec des sextoys. Bref. Je verrai bien. J'ai pris des boucles d'oreilles. Alors, j'ai pris... J'ai pris... J'ai pris... J'ai pris plusieurs paires chez un vendeur. Quatre. Voilà. Et en tout, c'était 3 euros et quelques. Donc, il y a celle-ci. En fait, je crois que c'est ce modèle-ci qui était un petit peu plus cher. Il y a ce modèle-ci. Voilà. Donc, j'ai pris le même, mais comme ça. Voilà. Et deux comme ça. Ah, oh, tant pis. Deux petites comme ça. Donc, ça, c'était 98 centimes, je crois. Un truc comme ça. Non ? Je ne sais plus du tout. C'était pas loin de 4 euros quand même. Les quatre. Mais voilà. Ah. Et j'ai pris les mêmes. Voilà. Comme ça. Rien d'exceptionnel. Mais elles sont mignonnes pour porter quelques fois. Ça fera l'affaire. J'ai pris... Je suis tombée sur un... Ah ! Petit collier. De la petite sirène. Voilà. Que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est un... Je ne sais pas vraiment... Expliquer la couleur. Donc, c'est comme ça. Ça fait un aspect vieux, je trouve. Et franchement, c'est une très belle image dedans. C'est pas... Voilà. Donc, c'est un bon bé. Comme ça. Et je l'ai payé 75 centimes. Je l'ai reçu assez rapidement. Parce que ça, je l'ai commandé il y a quoi ? Il y a à peine 15 jours, ça. Voilà. Donc, ça dépend vraiment du vendeur. Ou je ne sais pas comment ça se fait. Mais voilà. Ça dépend. Parfois, c'est super rapide. Parfois, c'est un peu plus long. Et des fois, on se demande si ça ne s'est pas perdu en cours de route. Ça, c'est 38 centimes, je crois. Une petite boucle d'oreille, comme ça. Avec un petit cœur et un petit... Un petit strass. Qui pend. Voilà. C'est tout simple. Mais c'est mignon. 38 ou 88 centimes. Je ne sais plus. Mais toujours moins d'un euro. Ça, ce sont les moins chers. C'était 26 centimes. Ce sont des petites puces, comme ça. C'est juste un simple petit cœur avec des strass. Qui sont quand même mignonnes pour 26 centimes. Donc, voilà. Je ne suis pas déçue, au final. J'ai acheté aussi, en fait, quand j'ai tapé, enfin, la petite Irène, machin, en recherche. Une petite figurine. Voilà. Comme ça. Et elle ne coûtait que 4 euros... 62, 22. Moins de 5 euros, en tout cas. Voilà. J'aime bien. Sa tête est un peu bizarre, mais c'est la petite Irène. Et j'aime bien. Donc, voilà. J'ai pris aussi, ce sera à voir, pour le nez. Alors, ce n'est pas trop gros, normalement. Non. C'était par deux. Ce sont des anneaux. Avec un petit arrêt. Enfin, je ne sais pas si on voit. Pour bloquer. Voilà. Des petits anneaux, comme ça, bêtement. Enrêt. Ils sont noirs. Et c'était 37 centimes, je crois. Enfin, c'est 3 fois rien non plus. J'ai encore pris, ici, cette info, piercing. Pour le nez. Alors, je ne suis pas sûre que ça m'aille. C'est pour tester. C'est le délire. Je ne le ferai quand même pas en vrai. Parce que ça ne m'intéresse pas de l'avoir définitivement. Donc, c'est un faux. Mais cette fois-ci, avec des strass roses. Parce que j'en ai. Et ce sont des strass blancs. Voilà. Je ne suis pas sûre que... Voilà. Je vais faire me la vache. Mais c'était marrant. Et je l'ai payé... Presque un euro celui-là, je crois, quand même. Oui, je dis quand même, entre guillemets. Parce que les derniers que j'ai achetés il y a plusieurs mois. C'était genre un petit peu plus d'un euro pour quatre. Donc, voilà. Ça dépend vraiment. Hop. Un petit message. Ce n'est pas grave. Ah, la dernière paire de boucles d'oreilles que j'ai reçue. Ouais. Aujourd'hui. C'est celle-ci. Toujours moins d'un euro. Là, on voit. Moi, je ne sais pas trop ce que c'est. Mais j'aime bien le modèle, en fait. Donc, c'est un petit anneau comme ça. Voilà. Vraiment tout simple. C'est assez discret. Elle me plaisait bien. Donc, voilà. Allez. J'ai acheté également, en fait, un stress cube. Un cube anti-stress. Qui se présente comme ceci. Où il y a d'un côté, donc, des petits boutons. Je ne sais pas si vous avez bien entendu. Au-dessus, ici, c'est un espèce de petit joystick comme ça. Ici, sur le côté, on a un interrupteur. Ici, c'est un petit truc qu'on peut... Voilà. Ça tourne. Et ici, c'est une petite bille en métal qui tourne dans tous les sens. Et on a ici trois petites roulettes. Un petit peu comme les cadenas à... Ouais, à code, à roulettes. Voilà. Et là, il n'y a rien, quoi. Voilà. Et j'ai payé 2,50 euros, 60. Enfin, moins de 3 euros. Je trouvais ça marrant. J'avais vu ça une fois dans une vidéo. Voilà. C'est un gadget. C'est marrant à tripoter. Il y en a, c'est les hand spinners. Et moi, j'ai bien aimé ça. Donc, voilà. Et pour terminer, j'ai acheté un lot de rouge à lèvres liquide. Assez mat. J'aime bien en ce moment. Je préfère une bouche qui brille trop. Moi, personnellement, je ne suis pas un grand fan. Donc, voilà. J'en profite. J'ai vite rougé comme ça. Je peux continuer. C'était 3,04 euros. Il y avait plusieurs choix. Mais c'était celui-ci où les couleurs étaient un petit peu plus... Enfin, un peu plus différentes. J'aime bien. Le packaging est comme ça. Et c'est écrit... Lip Makeup Lasting Waterproof Lip Gloss. Et c'est Kiss Beauty. Voilà. Et donc, en fait, moi, j'ai la teinte 10, 11 et 12. Et quand on regarde, la 10 et 11 se rapprochent beaucoup, beaucoup. Enfin, elles se ressemblent beaucoup, beaucoup. Et alors, la 12, donc celle-ci, j'aime beaucoup, quoi. On voit un petit peu. Mais, waouh ! Enfin, c'est vrai que ça tient vraiment bien sur les lèvres. Mais le truc, c'est que je trouve que ça assèche un petit peu, déjà. Pourtant, je mets toujours du beurre de cacao avant. Et là, je l'ai mis, mais après ça part. Ça fait presque comme un contour de lèvres, entre guillemets, mais vraiment grossi et qui reste. Donc, quand on le porte, il faut, j'ai envie de dire, checker quand même tout au long de la journée. Enfin, ce qui reste afin de ne pas avoir l'air, enfin, débile, j'ai envie de dire. Mais en dehors de ça, c'est super pigmenté. Bah, franchement, ça tient super bien. Ça, c'est clair. C'est pas une odeur ou quoi dégueulasse. C'est un embout glos, hein. J'aime bien. C'est juste, je trouve que c'est vraiment trop, trop long lasting, quoi. C'est du costaud, mais c'est sympa quand même. Donc, j'en ai recommandé un, mais chez un autre. Et ça, c'est une teinte qui est plus, un peu noire, comme ça. C'est vraiment pour tester. Il était à 1€ et quel, quelque chose. J'en ai commandé d'autres. J'ai envie d'essayer un petit peu ces couleurs-là. Je sais ce qu'on va dire. T'essayes des couleurs bien foncées. Quand c'est, enfin, l'été, printemps-été, ouais, moi, je fais tout, tout pas comme les autres. Voilà. Mais j'aime bien, personnellement, si j'ai envie de mettre un roseflage en hiver, je mettrai un roseflage en hiver. Et si j'ai envie de mettre une teinte froide, pardon, en été, à partir du moment où si je suis bronzée ou quoi, j'ai pas l'air d'une cloche, je le ferai. Voilà. Donc, c'est tout pour cette petite vidéo. Je ne manquerai pas de vous tenir informé, hein, de la suite dès que je recevrai d'autres petits produits. Donc, voilà. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.